C'est sûr qu'aujourd'hui, avec cette application-là, il y a déjà la géolocalisation. Donc on pourrait vérifier que le sinistre n'a pas été fait dans un parking et qu'il a bien été fait à l'endroit où il a été déclaré par le client et le conducteur. C'est vrai qu'aussi, avec cette application, on guide complètement notre assuré. Et donc c'est vrai que s'il a décidé de frauder, de toute façon, il pourra toujours frauder. Mais en tout cas, ça lui permet d'être dans une position plus confortable alors qu'il vient d'avoir un accident. En général, on est un peu fébrile lorsqu'on a un accident avec sa voiture. Donc là, ça le rassure en disant voilà les étapes nécessaires à réaliser pour être sûr qu'il n'aura rien oublié. Quelquefois, la fraude n'est pas toujours mal intentionnée au départ, mais elle peut être parce qu'il y a une information qui n'a pas été prise. On n'est pas sûr de l'information et puis on invente un truc et on rentre dans de la fraude sans savoir.